donc moi c'est florence nicolas je suis médiatrice à la médiathèque de la bâtine là je vais vous présenter une application qui s'appelle potion explosion cette application elle est plutôt destinée au public à partir de sept huit ans et puis après au delà c'est une application qui est assez intéressante parce que on peut jouer à plusieurs dessus alors soit on peut jouer tout seul contre la tablette soit on peut jouer avec des amis donc moi je trouve que ce côté là est assez intéressant ça évite d'être tout seul devant sa tablette et de pas pouvoir discuter échanger autour d'un jeu cette application là elle est payante et on la retrouve par contre sur android et sur les sur les ipad elle coûte environ 3 4 euros moi je voulais partager cette application aujourd'hui donc déjà pour ce côté collaboratif donc on joue à plusieurs je pense que c'est très important aujourd'hui de mettre l'accent sur ces jeux là on voit beaucoup de jeunes et moins jeunes qui qui jouent tristement je vais dire tout seul devant leur devant leur écran le fait d'être à plusieurs tout de suite ça va amener une autre dynamique donc on va pouvoir échanger on va pouvoir rigoler ensemble on va pouvoir aussi se faire de la compétition ensemble et ça va tout de suite amener une autre dimension et on n'est plus dans ce jeu où on est tout seul à jouer vraiment il ya un partage en échange donc ça je pense que c'est très important et je voulais aussi présenter cette application là parce qu'elle demande une certaine réflexion donc c'est un jeu il faut aller quand on attaque une partie faut compter quand même un bon quart d'heure un quart d'heure une demi-heure en fonction de du niveau des joueurs donc c'est pas très long en soi et c'est surtout que ça va demander de la réflexion alors je cache pas que quand fait les premières parties on réfléchit pas toujours parce que bon on est on est dans l'action on découvre le jeu par contre quand on arrive donc qu'on a déjà fait un certain nombre de parties découvertes on va dire là on commence à dire il faut que je réfléchis il faut que j'anticipe les coups suivants il faut que je me demande ce que va faire mon adversaire et là le jeu il prend une toute autre tournure et il est très intéressant pour ça donc là je vais avoir les potions que je dois réaliser donc moi je dois réaliser une potion à quatre points une potion à trois points et on me demande dedans donc de mettre ces ingrédients là le but c'est qu'avec ce ce tableau on va dire où j'ai ou j'ai mes billes il faut que j'arrive à rassembler un maximum d'ingrédients pour pouvoir faire mes potions le plus rapidement possible pour avoir plus de points que mon adversaire par contre comme pour tout jeu moi je conseille quand même qu'il y ait un accompagnement d'une part parce que c'est important et que les enfants ne se retrouvent pas tout seul devant l'écran d'autre part je pense que c'est important aussi qu'il ya un adulte qui soit là pour les accompagner parce que des fois bon on est tellement pris par le jeu qu'on peut être trop dedans et on va dire certains mots peuvent dépasser les pensées quand on est en train de perdre quand on est frustré donc c'est important qu'il ya un adulte qui soit là pour accompagner les jeunes pour pour amener une sérénité on va dire dans le jeu et rappeler qu'on n'est que dans un jeu que si on perd c'est pas grave on pourra voir sa revanche à la partie suivante et puis et puis c'est en perdant en fait qu'on apprend parce que c'est là où on voit finalement n'a peut-être pas pris la bonne stratégie et il faut peut-être développer une autre stratégie pour d'être pour pouvoir gagner